Alors, on est ici devant la série Entrevues-Interviews de Ramon Kubitschek, professeur retraité de la prestigieuse Emily Carr University of Art and Design. Or, tout ce qu'il fait est adessable, sans jeu de mots. C'est-à-dire qu'il y a une logique en raisonnement foncier qui fait partie intégrante de sa quête spirituelle, dirais-je même en tant que spécialiste en sciences des religions et le rapport entre les arts et l'esthétique, qu'à toute fin pratique, Ramon Kubitschek nous présente, comme on voit très bien dans cette œuvre-ci, l'arbre de la vie. Certes, je fais référence au cinéaste américain Terence Malick, « The Tree of Life ». Et j'estime que chez Ramon Kubitschek, il nous met en face de la condition humaine, voire le tréfonds de soi-même. que ce soit en relation de couple, comme on voit très bien ici, que ce soit dans le mysticisme, parce qu'il y a là le château de l'intérieur, de soi-même, que ce soit en dialogue avec l'autre. Et ainsi, Ramon Kubitschek nous met en face de l'altérité de l'autre, l'autre en soi, que ce soit vis-à-vis la nature. Et, dirais-je même, il y a des périodes chromatiques chez Ramon Kubitschek. Et voici la période bleue. C'est un artiste qui s'exprime de son vécu, de son expérience, de son fort intérieur, d'où jaillit cette relation multiple avec la société. Parce qu'il y a là une conscience sociale, de sorte comptant du figuratif à l'abstraction. Comment donc théoriser la condition humaine ? S'agit-il de cercles complets ou bien d'une approche linéaire, d'opposer, de sorte qu'il y a une thèse, une antithèse, une synthèse. Or, dans la quête de Ramon Kubitschek, on tend vers l'au-delà. parce qu'il s'agit d'un artiste foncièrement spirituel, mais qui exprime sa spiritualité tantôt de façon figurative, tantôt de façon abstraite, mais toujours pour rejoindre le tréfonds de la condition humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada